La quantité totale de stock d'artefacts humains sur Terre, le poids total de ce stock est supérieur à la biomasse vivante totale sur Terre. Donc toutes les plantes, tous les animaux réunis ont un poids inférieur aux stocks, aux artefacts humains. C'est-à-dire que tant qu'on est décidé que les stocks tels qu'ils sont doivent servir aux usages tels qu'ils sont et aux pratiques sociales telles qu'elles sont, et qu'on n'y touche pas, sans rien faire, il faudra extraire 100 millions de tonnes de sable et gravier pour entretenir la haute. Pour faire un mètre d'autoroute, il faut 30 tonnes de sable et de gravier pour construire un mètre d'autoroute. Alors évidemment c'est large de 20 mètres, mais après en plus il faut du bitume, il faut d'autres choses, mais rien que de sable et de gravier. C'est un peu comme toujours, on est alarmiste, on a l'impression qu'il n'y en aura plus, et en fait, pour le dire très simplement, aujourd'hui on extrait encore du sable, alors pas en rivière en Ile-de-France parce que c'est interdit, mais du sable sur les bords des rivières d'Ile-de-France, ça se fait encore aujourd'hui. Donc ça ne va pas, le gisement est, alors qu'ils avaient dit en 65 qu'il n'y en aurait plus en 85, ils ont dit en 75 qu'il n'y en aurait plus en 90, ils ont dit en 90 qu'il n'y en aurait plus en 2015, etc. Donc en fait, je pense que ces alarmes, elles servent aussi à contrer les réglementations, à dire, attendez, vous n'allez pas nous rajouter des contraintes réglementaires, alors que déjà, il n'y a plus beaucoup de gisements et que si vous voulez qu'on construise, on a besoin d'un accès au sable et au gravier. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et décideurs politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants. Et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolisme of Cities, et dans cet épisode, nous allons apprendre un peu plus le côté matériel de l'économie française. En effet, bien que le débat aujourd'hui sur l'économie se focalise sur les pourcentages de PIB ou la création de l'emploi, on oublie que des millions de tonnes de matériaux sont consommées en France pour faire tourner cette économie. Et bien que nous pensons que la France importe énormément et n'extrait pas de matériaux sur place, nous allons comprendre que la quantité de ces extractions est assez phénoménale et dépend très fortement de comment on l'utilise en fonction des infrastructures et des usages que l'on fait. Pour parler de ce sujet assez mal connu en France, j'ai le plaisir de parler avec Nelom Magaliris, chercheur à l'Institut de transition environnementale à Sorbonne Université. Dans son travail, il étudie de manière historique l'extraction des matériaux de construction, les acteurs économiques associés et comment nous utilisons ces matériaux dans l'économie française. Je vous invite également de continuer la discussion après cet entretien-ci, que ce soit en commentaire ou en envoyant des mails à Nelo ou à moi-même, pour continuer ce débat. Voilà, bonjour René Lowe et bienvenue au podcast. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Peut-être juste de manière anecdotique, avant de se lancer dans ce sujet-là, tu as évidemment un passé assez impressionnant parce que tu n'as pas commencé par faire une thèse dans ce domaine-là, tu en as déjà une dans un autre domaine. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton passé et comment ça se fait que tu t'es intéressé dans ce domaine après avoir fait une thèse en mathématiques ? Alors, effectivement, je n'ai pas de formation en sciences sociales ni en histoire. Je suis mathématicien, j'ai fait licence, master et thèse en maths. à Paris et vers la fin de ma thèse en maths, j'en avais marre des maths. Et je m'intéressais beaucoup aux sciences sociales, à l'économie politique en particulier. Et j'ai pu, grâce à l'EHESS, où nous nous trouvons d'ailleurs, intégrer un master de sciences sociales, d'économie politique hétérodoxe, ici à l'EHESS. Je dis j'ai pu parce que l'EHESS accepte, en fait, des profils comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont fait des sciences dures et qui s'intéressent aux sciences sociales. Alors, lors de ce master, en fait, moi, je m'intéressais aux questions environnementales et j'étais très, très frustré parce que l'économie politique, telle qu'on me la présentait, en fait, traitait des enjeux environnementaux de façon assez abstraite et assez lointaine. J'ai découvert les analyses des flux de matière et les questions de métabolisme par différents séminaires et notamment le séminaire de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseuse qui a été un peu une épiphanie dans mon parcours parce que là, d'un coup, alors que ce n'était pas un cours d'économie politique, on m'expliquait l'économie avec des enquêtes très précises, avec des acteurs, des institutions et tout un tas de récits que je trouvais absolument passionnants. Donc là, c'est vraiment le virage, disons, ce séminaire-là et puis ensuite, je viens de terminer ma thèse avec Jean-Baptiste Fresseuse et Thomas Lamarche, mon co-directeur, voilà, en mélangeant un peu ces approches. Donc voilà, pour faire simple comment j'en suis venu à ça mais c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu. Prédestiné. Peut-être qu'on peut s'attaquer du coup au côté matériel de nos économies comme on a parlé en introduction. Nous avons différents graphiques à côté de nous qu'on va essayer de mobiliser de temps en temps pour appuyer un peu tout ce qu'on veut dire. Peut-être qu'on peut commencer par le graphique, par cette paire de graphiques-ci qui est au fait la consommation de matériaux au niveau mondial, de combien de matériaux on extrait et combien de matériaux on utilise aujourd'hui dans le monde. Je vais partager après ces graphiques également sur Internet mais vous avez ici cette courbe qui montre la consommation, en tout cas l'extraction des matériaux au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il raconte ce graphique-ci ? Oui, alors absolument. Ce sont deux graphiques qui n'ont pas été produits par moi, je le précise. Dans les deux cas, on voit une courbe assez exponentielle. C'est un classique dans ce domaine avec une énorme accélération qui commence en 1945. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a une super méga accélération à partir des années 2000, à partir du moment où la Chine a commencé à extraire vraiment beaucoup de matières. Quand on parle juste de l'extraction mondiale, il n'y a pas de commerce extérieur, c'est toute l'extraction extrait des salles. Ce qui est frappant, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais le flux le plus important, c'est le flux de matériaux de construction. Si on regarde en part relative, c'est-à-dire en pourcentage du total, ce flux-là augmente aussi dans le temps. Pour le dire autrement, la plus grande part de l'extraction mondiale consiste en matériaux de construction qui restent. Là où la biomasse et les énergies fossiles à un moment se dissipent, on va dire, ces flux de construction restent. Parce qu'on les mangent et parce qu'on les voit. Absolument. Et le bois pourrit à un moment. En tout cas, dans les analyses des flux de matière, c'est considéré comme dissipé. Alors que ces flux-là, les métaux sont tout petits sur le flux, alors qu'ils sont importants, mais on pourrait en discuter. Mais sur les flux de matériaux de construction, c'est quelque chose d'assez perturbant. Et c'est ce que montre le second graphique. Donc en gros, pour donner un ordre de grandeur, ça paraît très abstrait, on pourrait essayer de donner un peu de substance à ces chiffres. Mais en gros, aujourd'hui, on a 100 gigatonnes par an d'extraction mondiale. C'est facile de le retenir 100, donc c'est un chiffre qu'on peut retenir. 100 milliards de tonnes, si vous ne savez pas. 100 gigatonnes. Voilà, absolument. 100 milliards de tonnes chaque année. En France, c'est... Alors ça dépend. Bon, on y reviendra plus tard. Ça dépend si on fait empreinte matérielle ou pas, mais c'est autour de 1, 1, quelque chose. Alors, le deuxième graphique, alors là, c'est une modélisation parce qu'on voit que la courbe, elle est toute lisse, donc ce n'est pas possible que ce soit des données historiques. Celui-là présente les stocks et précisément, les stocks de matière, en fait, ont augmenté plus vite que les flux de matière. Alors ça s'explique parce que... Attends, dis-nous peut-être, c'est quoi un stock comparé à un flux d'extraction ? Oui, alors le stock, c'est un terme qui est utilisé dans ces études-là pour décrire tout le bâti mondial. Donc absolument tout, les bâtiments, les grandes infrastructures, mais aussi les machines, en fait, tout ce qui peut être en métal, en matériaux de construction divers. Donc logement, bureau, enfin tout le stock. Alors parfois, ils utilisent d'autres mots comme artefact humain, comme capital fixe aussi, c'est un terme qui est utilisé par quelques économistes. Stock, ça résume un peu tout ça. Donc c'est tout le bâti. Ce stock-là, donc, a augmenté encore plus vite. Il a augmenté, en un siècle, un peu plus d'un siècle, ça a été augmenté par 23, alors que les flux d'extraction par 12. Donc c'est aussi une courbe assez alarmante et qui nous dit quelque chose du monde de l'économie moderne. Et pour donner un ordre de grandeur de ce stock, c'est aussi facile parce que le chiffre, pour le coup, est assez rond aussi. Donc c'est approximatif, évidemment. C'est environ 1000 milliards. En fait, c'est 1100 ou quelque chose comme ça. Et le résultat récent qui est sorti il y a deux ans, qui a été un peu médiatisé, c'était que la quantité totale de stock d'artefacts humains sur Terre, le poids total de ce stock est supérieur à la biomasse vivante totale sur Terre. Donc toutes les plantes, tous les animaux réunis ont un poids inférieur aux stocks, aux artefacts humains. Ça vient de... On peut chipoter pour voir à quel point une courbe est au-dessus de l'autre, mais en gros, la courbe des stocks aurait dépassé il y a deux ans celle de toute la biomasse vivante. Et par exemple, pour donner une autre idée, alors, c'est problématique, on pourra y revenir, mais le stock de plastique, qui est un stock très important au niveau des dégâts écologiques, le stock de plastique est deux fois supérieur à toute la masse des êtres vivants, donc les animaux et les humains. Donc le stock juste de plastique, si j'ai pas de bêtises, c'est 8 milliards de tonnes. Et si on prend la masse de tous les animaux sur Terre, qui en fait surtout sont des poulets et des bovins ou des animaux d'élevage, ce serait environ 4, donc ce serait le double. Donc voilà, ça c'est des éléments très récents, ces études sur les stocks sont assez récentes, qui interrogent, qui moi m'ont interrogé, qui en fait m'ont conduit à écrire une dase là-dessus. Je précise d'ailleurs que le titre que t'as donné là, il a changé, parce qu'en fait justement j'ai pas parlé de toute l'économie française, c'était un projet beaucoup trop ambitieux, c'était pour avoir un contrat doctoral, mais j'ai focalisé donc sur les grandes infrastructures et sur ces questions de stock de matière finalement, de l'économie française depuis 45. J'ai gardé l'idée générale, mais j'ai focalisé sur un des flux qui me paraissait intéressant, qui est peu étudié en France. Oui, et peut-être, donc, on a cette 100 gigatonnes qu'on extrait par an et ces 1000 de stocks qui ne bougent pas, en tout cas, dans une année. du coup, ça veut dire que tous les ans on rajoute environ la moitié de ces 100 dans ces 1000. En ce moment, oui. En ce moment, on rajoute 50. Alors évidemment, il y a 50 ans, on a rajouté, je ne sais pas, 20 ou 15, mais en ce moment, on a rajouté 50. Donc ça augmente très très vite. Les stocks, enfin bon, il y a des prévisions sur les courbes business as usual, etc. où on montre que ça pourrait doubler en quelques décennies, ou encore tripler, etc. Enfin, ça dépend évidemment de ce qui va arriver, mais vu comme c'est parti, ce qui est un peu alarmant, c'est que ces courbes, elles sont exponentielles et il n'y a pas vraiment de moments où elles tassent, il n'y a rarement en tout cas des moments où ça décroît au niveau mondial, au niveau national, local, il y a des gros changements qui peuvent arriver. Donc bon, bref, tout ça pour dire que les stocks peuvent encore augmenter. C'est ce que tu as dit, c'est environ là, disons cette année ou l'année dernière, il y a eu 50 milliards de tonnes en plus dans tous ces stocks. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, enfin on va préciser tout à l'heure, mais voilà, des grandes infrastructures, des nouvelles routes, des bureaux, le Grand Paris, des métros, etc. Oui, on compte le souterrain aussi. C'est intéressant, par parenthèse, parce qu'il y avait un article qui avait calculé tous les stocks, je ne sais plus pour quel pays, mais c'est juste, enfin, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait un autre article qui était publié deux ans plus tard qui disait, ah, en fait, le précédent, ils avaient oublié le souterrain et ça rajoute 5%, alors ça paraît pas beaucoup 5%, mais c'est énorme en fait, si on rajoute 5% de 1000, ça fait 50 ou si, donc il manquait beaucoup de manières qu'on ne voit pas, enfin, donc tous ces métros et ces réseaux souterrains. Si on fait un exercice similaire pour la France, c'est un autre exercice que cette fois-ci, toi et tes collègues ont fait, qui est combien a été, combien est extrait chaque année en France et combien est importé, combien est exporté, donc un peu le métabolisme de la France, ça donne quoi à peu près en quelques chiffres ? Alors, donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec des collègues, on est toute une équipe, c'est un article sorti en 2019 et c'est ça qui nous a intéressé, on a essayé de faire un premier panorama sur un temps assez long depuis 1830 de l'économie française, donc c'était vraiment, on voulait explorer cette rupture de l'économie écologique, enfin, qui s'appelle l'économie écologique qui est de donner un autre point de vue sur l'économie, donc comme tu le disais en introduction, au lieu de parler d'investissement, d'épargne, d'emploi, de ménages qui consomment, d'État, d'administration, etc., de regarder c'est quoi les flux matériels de la France et sur un temps le plus long possible. Alors, il y a des excellentes statistiques qui existent dans les archives, en fait, puisque la France a un État qui recueille des très bonnes statistiques, quasiment pour toutes les matières, alors c'est intéressant, sauf les flux de matériaux de construction, où là, il n'y a rien qui existe, en tout cas au niveau national, avant 1890, 1890. C'est très étonnant parce que toutes les autres matières, elles sont très... Et or, c'est le flux qui est devenu le plus important. Tu nous expliqueras pourquoi, parce qu'il y a une histoire intéressante derrière. Donc en gros, on a été fouiller toutes ces archives, on a encodé tout ça, on a dû faire quelques estimations, il y a des conventions à suivre, enfin tu l'as expliqué dans d'autres vidéos, il y a des unités qui ne sont pas à la tonne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvait quasiment, dans toutes les statistiques, par exemple les statistiques des douanes, elles étaient excellentes. Chaque marchandise est calculée en monnaie à l'entrée du territoire et en tonnes, à chaque fois, depuis 1850. C'était très intéressant de voir que l'État français a une conception physique en fait de l'économie, lui-même. Puisque toutes ces statistiques, donc quand je dis l'État français, c'est parce que c'est le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, enfin en tout cas les différentes administrations de l'État, les douanes, etc., qui conçoivent l'économie aussi comme quelque chose de physique. En fait, dans l'histoire de la pensée, ça a été souvent le cas. Les physiocrates, les premiers économistes avaient une conception très physique de l'économie. Ça a disparu en fait plus tard avec les néoclassiques, comme on les appelle, le courant dominant qui aujourd'hui revient un peu dessus, mais en tout cas pendant une longue époque, c'était complètement absent de toutes leurs considérations. Donc on a été trouver toutes ces statistiques, on a réussi à avoir des très bonnes données annuelles pour le commerce extérieur. après pour les autres, c'était vraiment trop compliqué. Donc on avait un point tous les 10 ans jusqu'à 45 et puis après, on avait annuel aussi pour l'extraction domestique. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que, le fait le plus frappant, alors il y avait vraiment évidemment des tonnes de choses à raconter et nous ce qu'on voulait faire, c'était, parce qu'on a ce parti pris de sciences sociales, c'était de construire une histoire de ces courbes. C'est vraiment quelque chose auquel moi je tiens très fort. Il y a toute la partie descriptive, collecte de données, etc., qui est déjà très longue et très compliquée, mais passionnante aussi. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et surtout, comment on en est arrivé là ? Comment les expliquer ? Et donc, il y avait trop de choses à raconter. On a choisi quelques éléments et ce qui nous a paru le plus intéressant, c'était le commerce extérieur. Donc, de voir que, alors en fait, on pouvait comparer avec d'autres pays parce qu'il y a des études longues sur d'autres pays. Il y a pour le Japon, la Russie, l'États-Unis, Angleterre, peut-être Allemagne, je ne me rappelle plus. Au Tchécoslovaquie, sûrement. Au Tchécoslovaquie, oui. Donc, on pouvait se comparer à d'autres pays et ce qui était frappant pour la France, c'est que la France importe toujours plus de matières qu'elle en exporte. Toujours. Depuis 1830, ce n'est pas vrai pour tous les autres pays. Le Royaume-Uni a par moment exporté énormément de charbon et donc été exportateur net. Les États-Unis aussi ont parfois un peu plus exporté qu'importé. La France, elle a plus un profil comme le Japon qui est une île qui a peu de matières premières. Le Japon importe tout, tel tout temps aussi un pays qui importe à tournette. Et en fait, l'histoire qu'on a construite avec les copains historiens, c'est l'histoire d'un parasite. L'économie française comme un parasite qui, en fait, depuis presque deux siècles, se nourrit de la matière du reste du monde pour se développer, etc. Donc, voilà, c'est un point de vue qui ne marche pas pour tous les pays riches. C'est un point de vue qui paraît banal, mais encore une fois, ce n'est pas vrai pour l'Australie, ce n'est pas vrai pour le Canada, ce n'est pas vrai qu'ils sont des pays très extractifs. Enfin, qui sont surtout très exportateurs. Très exportateurs. Donc, voilà, c'était... Alors, après, il y a plein d'autres choses à raconter. On peut voir des transformations intéressantes, y compris au sein du commerce extérieur, les énormes importations de pétrole, qui sont le fait majeur du commerce extérieur. Mais il y a des plus petits flux qui sont intéressants aussi. Par exemple, on voit très bien quand la France devient exportateur net de biomasse. C'est-à-dire, en fait, la France, grande puissance agricole, qui, en fait, a été importatrice de biomasse jusqu'aux années 50-60. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y a des bouleversements importants dans l'agriculture, mécanisation, les intrants divers et variés. Et la France se spécialise dans l'exportation de produits agricoles. c'est le seul type de matières où la France est exportatrice net aujourd'hui. Sinon, pour tout le reste, la France dépend du reste du monde. Pour toutes les matières, la France, en termes nets. Parce qu'évidemment, qu'elle exporte des produits métalliques et d'autres choses, mais en termes nets. Donc ça, c'était un des enseignements de cet article. On racontait plein d'autres choses, mais ça nous semblait... C'était un... C'est un premier article, une première présentation physique de l'économie française qui demande à être complétée. C'est ce que j'essaye de faire dans d'autres travaux, de compléter ce premier... Il y aurait d'autres choses à raconter. Enfin, sur les métaux, par exemple, la France a longtemps extrait du minerai de fer de son territoire. Pour très longtemps, avait une grosse industrie sidérurgique, etc. Et tout ça, on voit, en fait. Donc on voit... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des mouvements profonds de l'économie par tous ces flux de matière. Et donc l'autre fait majeur, nous disons que si on peut dire... C'est très réducteur, encore une fois, mais si on disait... Disons si on faisait caractériser en deux points l'économie française du point de vue matériel, on dirait, voilà, le commerce extérieur, encore une fois, importateur net tout le temps, et beaucoup plus importateur que d'autres pays, par habitant. Par exemple, les États-Unis importent beaucoup, aussi, mais la France importe par habitant deux fois plus, aujourd'hui, environ. Environ deux fois plus par habitant. Donc là, on parle, on est à environ 5 tonnes par personne d'importation. 5-6, je crois. 5-6, et on exporte 3, plus ou moins, la moitié. Voilà, ouais. Et ça a tendance à... Les exportations ont tendance à baisser. et après, on pourra en parler l'instant d'après, il faudrait regarder ça en empreinte matérielle. C'est-à-dire que là, en fait, pour l'instant, je ne parle que des flux tels qu'ils sont mesurés aux douanes, donc un ordinateur tel qu'on le pèse, évidemment, ce n'est pas ça qu'on fait, mais aux douanes, il faudrait intégrer toute la matière qui est intégrée... Mobilisée sur toute la chaîne de valeur. Absolument, pour construire cet ordinateur. Donc, l'autre grand fait matériel, c'est l'extraction domestique. Encore une fois, donc là, on retrouve la première courbe de l'extraction mondiale, c'est l'extraction de sable et gravier en France. Et ça, moi, j'étais très ignorant, c'était le fait massif, c'est en France. En France, en gros, on a deux extractions aujourd'hui, c'est de la biomasse et des flux matériaux de construction. En France, on n'extrait plus d'énergie fossile et on n'extrait plus de métaux, à part quelques toutes petites extractions. Mais donc, ça, c'était l'autre fait majeur qui, moi, m'a beaucoup intéressé par la suite. Donc, de dire que... Enfin, comment dire ? De dire à un économiste le fait majeur de l'économie française depuis 1945, c'est sable et gravier, voilà, c'est quelque chose... Alors, c'est provoquant, c'est ridicule comme ça, mais ça interpelle. En tout cas, moi, ça m'a interpellé d'essayer de construire quelque chose là-dessus. Je pense que c'est assez important, oui, si on donne également quelques valeurs sur l'extraction. On arrive à du... entre du 15 tonnes par personne par an jusqu'à aujourd'hui, on arrive... Ça a diminué. Le moment du pic était dans les années 70, on va en parler plus tard. Et aujourd'hui, on retrouve plus ou moins de 10 tonnes par personne et plus de la moitié, c'est du sable, du gravier, etc., etc. Donc ça reste quand même... On extrait quasi autant de sable et de gravier que tout ce qu'on importe, par exemple. C'est ça. Oui, absolument, c'est une bonne façon de présenter. Donc ça reste quand même, je veux dire, le centre de notre économie en termes de masse reste tout ce qui est sable, gravier, le monde de la construction. C'est ça. Donc pour faire simple, ça a été vraiment un des aspects qui m'a le plus intéressé dans la thèse, c'était de dire, ok, certes, on a ce sable et gravier qui va nourrir des stocks, mais donc l'histoire de ces stocks, c'est aussi l'histoire de l'extraction de ce sable et de ce gravier. Et sans avoir encore enquêté, on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est le BTP, c'est le grand projet, etc., etc., on a quelques intuitions, l'aménagement du territoire, il y a beaucoup de récits en histoire sur l'aménagement du territoire. Donc de prime abord, comme ça, sans avoir enquêté, je me disais, bon, ça doit être la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il a fallu reconstruire énormément de logements abîmés, etc. Et l'autre, et après je me suis dit, bon, ça doit être la meilleure de l'aménagement du territoire. En gros, c'est effectivement que le secteur de la construction. Enfin, il y a un tout petit peu pour l'industrie du verre, mais ça, je n'ai jamais étudié ça. Et quand on regarde, alors sur le temps long, ça va varier en fait, ça peut aller à certains moments, alors j'avais aussi cet a priori-là que c'était du béton, que du béton, c'est faux en fait. Alors évidemment, c'est beaucoup de béton, clairement, c'est énorme. Pendant une longue période, c'est 60%, 50% qui va vers le béton, mais aujourd'hui, par exemple, c'est que 25%, 27%. Donc aujourd'hui, l'extraction de sable et gravier, ça reste beaucoup, donc c'est un quart qui va pour le béton, mais le reste, donc ne va pas pour le béton. Donc c'est d'autres types. Ça, ça m'interrogeait beaucoup, je me disais, tiens, mais moi, je pensais que sable et gravier et béton. Et en fait, non, donc en fait, il faut bien comprendre que ça va dans tout un tas d'infrastructures et ça va en fait pour, dans les sous-couches des routes, bêtement, énormément, pour des remblais, pour des différentes infrastructures portuaires, les chemins de fer, etc., qui ne sont pas strictement c'est-dessus du béton. Enfin, ça peut y ressembler parfois, mais ce n'est pas du béton. Donc en gros, oui, en gros, c'est de la construction, donc ça veut dire comme ça qu'on n'a pas arrêté de construire et que ça a énormément augmenté depuis 1945. Mais ce que je, ce qui m'a beaucoup intéressé, enfin, ce que j'ai appris en enquêtant, c'était de voir que, j'étais influencé par d'autres articles, évidemment, c'était de voir que ce n'est pas que la nouvelle construction, ce n'est pas que, parce qu'il y avait quelque chose qui était paradoxal. Enfin, quand on voit les courbes, on se dit, mais en fait, c'est étonnant. Est-ce qu'on construit autant aujourd'hui que dans les années 60 ou dans la grande reconstruction de la France, alors qu'on a l'impression... Oui, quand on regarde autour de nous, est-ce que ça se cache quelque part ? Voilà. Et alors, en fait, une énorme partie de ce flux d'extraction va venir servir à de la réparation, à la maintenance, à de l'entretien des routes, surtout. En gros, alors, c'est très difficile d'avoir un chiffre exact, mais en gros, en France, ce serait 100 millions de tonnes par an, rien que pour entretenir les routes. 100 millions de tonnes. Sachant qu'on extrait de sable et gravier 350 millions. Donc quasiment un tiers, c'est juste pour entretenir la route. Ah oui. Donc un tiers, maintenant, c'est juste pour maintenir ce qu'on a. Juste pour rien... Les routes. Oui, oui. Et après, il y a entretenir le reste, mais effectivement, rien que pour entretenir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, il y a la couche de roulement qui doit être refaire. Alors, ça dépend des endroits tous les 7-8 ans. Il y a plein de raisons à ça. Et parfois, il faut refaire toute la sous-couche, toutes les sous-couches parce qu'elles sont trop abîmées. Ou alors, bon, ça, c'est pas exactement l'entretien, mais on va un peu l'élargir, on va un peu agrandir une route, on va rajouter... Parfois, on va rajouter une couche sur les autres, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de frappant. Donc l'histoire de ce stock, c'est pas que l'histoire de les nouvelles constructions. C'est aussi l'histoire de l'entretien qui prend de plus en plus de place. Et il prend de plus en plus de place parce qu'il y a eu la construction de stock avant. Donc il y a une inertie, il y a une dépendance au chemin. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait avant, donc quand on rajoute du stock, ça va nous contraindre à entretenir ce stock nouveau qu'on a rajouté. Donc ça, c'est quelque chose d'un élément très très important dans toutes les dynamiques de flux de matière. Donc si on reprend les graphes du tout début, on parlait des 100 et des 1000 au niveau mondial. Au final, il y a une partie de ce stock-là qui consomme de toute façon, en fait, et qui perpétue l'extraction des flux. Donc juste si on maintient le bâti aujourd'hui tel qu'il est, ça va nous faire de manière perpétuelle à consommer. Absolument. Alors, c'est exactement ce que tu dis, avec un détail important, c'est que modulo les choix politiques. C'est-à-dire que tant qu'on ait décidé que les stocks tels qu'ils sont doivent servir aux usages tels qu'ils sont et aux pratiques sociales telles qu'elles sont et qu'on n'y touche pas, effectivement, il faudra, sans rien faire, il faudra extraire, disons en France, 100 millions de tonnes de sable et gravier pour entretenir la haute. Mais c'est modulo, quand on ne change rien, qu'on ne décide pas de changer l'usage de ces stocks. Si on décidait d'arrêter de faire circuler, alors je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite parce que c'est l'exemple le plus parlant que j'ai trouvé dans ma thèse, si on cessait de faire circuler des camions de 44 tonnes qui vont traverser la France jour et nuit en toute heure en toutes circonstances, eh bien, on aurait beaucoup moins besoin de réparer ces routes, pour faire très simple. En fait, les routes sont si épaisses et il faut à ce point les entretenir en gros à cause des camions et donc du transport de marchandises qui a complètement explosé, qui se faisait beaucoup par train et par voie fluviale jusqu'aux années 70 en fait, 80 et une fois que la grande infrastructure a été prête, une fois que les autoroutes et les grandes routes nationales ont été modernisées, entre guillemets, à ce moment-là, on a fait passer des camions en toute heure, en toutes circonstances, partout et vraiment, ces camions détruisent complètement les routes. Les ingénieurs, en fait, le savent très bien, ils s'en rendent compte, ils le commentent mais comme ils vont toujours naturaliser les besoins, c'est-à-dire, ils vont toujours dire il faut faire circuler du camion, il faut faire circuler des marchandises, sinon on va tuer l'économie, il y a toujours ce discours-là. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé aux flux mis dans des rapports sociaux et dans des discours et dans des représentations. Donc là, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que les ingénieurs savent très bien que les camions détruisent les routes, ils ont en fait fait des énormes tests aux Etats-Unis, donc les ingénieurs américains, où ils ont fait circuler des milliers et des milliers de camions sur des routes expérimentales et ils ont regardé à quel point ça les dégradait. Mais ils n'ont jamais réussi, mais ils avaient des lois empiriques, on va dire, c'est-à-dire juste en mesurant les dégâts. Et en gros, ce dont ils se rendaient compte, c'était que selon le type de revêtement, alors parce qu'évidemment, on peut avoir des revêtements plutôt en béton, plutôt avec du bitume ou d'autres choses, on avait un impact qui était exponentiel au poids. Exponentiel, ça veut dire que, et l'exponentiel, c'était minimum 4, 4, 6, 8 ou 12 parfois. Donc ça veut dire que si on fait passer une voiture de 2 tonnes plutôt qu'une voiture d'une tonne déjà, c'est donc simplement de doubler juste le poids de la voiture, ce qui, par parenthèse, est intéressant avec les véhicules électriques qui sont aujourd'hui beaucoup plus lourds qu'une voiture classique, fin de la parenthèse. Mais si on double, par exemple, le poids d'une voiture, 6 et puissance 4, disons, ça veut dire qu'on multiplie par 16 l'impact. Ça, c'est juste en doublant. Donc par rapport à 44 tonnes, c'est totalement délirant. Donc ils le savent très bien et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le sait, parce que quand je regarde les débats, alors c'est des débats très précis sur est-ce qu'on va moderniser le réseau national dans les années 60, à l'Assemblée, au sein de l'administration des routes, au sein des ponts et des chaussées. Il y a même des sénateurs qui disent, en fait, un camion, c'est un million de deux chevaux. Et donc ils se rendent compte, mais ils naturalisent les besoins. Ils disent, oui, mais c'est ça l'économie moderne, on en a besoin, sinon on va tuer les territoires, ils ne pourront plus être alimentés par les camions, etc. Et donc c'est vraiment un point important. Donc tout de suite, on voit qu'il y a un choix politique. Donc il y a un choix de qu'est-ce que va devenir ce stock. Et à ce moment-là, ils disent, ok, on va épaissir toutes les routes nationales, on va les élargir et on veut que les camions puissent circuler. Alors quand je dis en toutes circonstances, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, le défaut du réseau de l'époque, c'était que les camions ne pouvaient pas passer l'hiver, parce que l'hiver, ils allaient détruire les routes, parce que les routes absorbent l'eau, le gel, enfin, après avoir absorbé l'eau, elles gèlent et ça détruisait les routes lors de périodes de gel et dégel. Bref, donc en fait, tout simplement, ils mettaient des barrières de dégel, ils appellent ça, ils disaient au camion, vous ne pouvez pas circuler dans tous ces espaces-là l'hiver, et ensuite, vous pouvez circuler. Mais ça, c'était devenu inacceptable. Donc vous voyez, tu vois, c'est une norme sociale qui change, c'est vraiment de dire, non, c'est plus possible, on doit avoir du camion au mois de février qui traverse, donc des gros camions qui traversent et qui viennent dans le nord et dans l'est de la France, typiquement. Donc voilà, donc ça, c'est un des grands enseignements je trouve sur ces questions stock, c'est de voir que le stock croît, donc on extrait pour maintenir, entretenir, épaissir, élargir, approfondir, parfois, enfin, c'est le type de flux, mais des grandes infrastructures. Donc ça, c'est le tiers, tu disais, de l'extraction des matériaux de construction vont vers le maintien et la réparation des routes. Les deux autres tiers, ils sont là pour faire quoi, par exemple ? Alors, en gros, c'est les logements et puis les autres grandes infrastructures, lignes de chemin de fer, Grand Paris, voilà, le béton des autres grandes infrastructures qui consomment aussi beaucoup. Dans l'ensemble, c'est ça. Alors, il y a eu des époques où c'était autre chose, il y a eu des époques où c'était des barrages, des centrales nucléaires, enfin, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup à chaque fois de sable et de gravier. mais aujourd'hui, disons, aujourd'hui, en fait, en tout cas, en région parisienne, c'est Grand Paris qui est, à mon avis, supérieur aux routes. Alors, ça, c'est intéressant aussi, j'en parle parce que ton podcast s'appelle Métabolisme Urbain, surtout, et là, en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai une perspective non urbaine complètement sur les stocks. Alors, du coup, c'est juste une autre vision, mais effectivement, quand on regarde des villes où on regarde la région Île-de-France, le stock de bâtiments est supérieur au stock de grandes infrastructures, par exemple. Mais si on regarde le reste du pays, en fait, c'est tout simple, il y a juste des grandes régions où il y a beaucoup moins de bâtiments et beaucoup de grandes infrastructures. Donc, il y a des calculs qui existent pour Paris sur le stock et on sait que sur Paris, il y a plus de bâtiments, donc logements, bureaux que de routes. Ça, c'est des calculs qui ont déjà été faits par Vincent, au Giseau. Donc, voilà, oui, les deux autres tiers, c'est de la construction classique. L'entretien, alors, j'imagine qu'il y a une part aujourd'hui qui sert à la réhabilitation de logements, des choses comme ça, mais je connais moins. En fait, tout ce qui est bâti urbain, je connais beaucoup moins, mais effectivement, il y a une part qui sert à ça. Et puis, ouais, dans l'ensemble, c'est ça, ouais. Donc, on parle de 300 millions de tonnes par an, ça vient d'où, tout ça ? Ouais, alors absolument, alors, ça vient de carrière, majoritairement. il y a, là, dans les 300 millions que tu cites, bon, 350, ça dépend un peu des années, mais disons, depuis, c'est frappant, depuis 50 ans, c'est entre 300 et 400. Ça baisse parfois, ça a baissé depuis 2008, et là, ça repart à la hausse depuis 2-3 ans, enfin, peut-être pas à l'année Covid, mais du fait du Grand Paris. Et puis là, il y a des nouveaux projets de grandes infrastructures que Macron prétend lancer, on va voir. Mais, donc, ça vient de carrière, et aujourd'hui, je le dis avant d'oublier, ça vient aussi de, pour environ 25-30 millions, quand même, de sous-cyclage, justement d'anciens stocks. Donc, il y a une boucle qui grossit, qui est aussi très intéressante, qui montre que le stock est un enjeu clé aussi de toutes les questions de déchets, qui va du, donc, de bâtiments qu'on va détruire plutôt que de réhabiliter, ou, bah, toutes ces couches de roulement qu'on va venir refaire entièrement, ou d'autres choses, de démolition, qui avoisinent les 25 millions, en fait, on va venir concasser jusqu'à faire du petit gravier avec ces déchets. Et en fait, ça vient alimenter, effectivement, le nouveau stock, mais c'est du sous-cyclage, quasiment toujours. Il y a vraiment, parfois, il y a du greenwashing des grandes industries, ou quelques petits cas expérimentaux, où on arrive à réutiliser, vraiment, à faire un vrai recyclage de ces déchets, mais en général, c'est pour du remblai, ou pour des choses sous les routes, ou dans des zones logistiques, portuaires, etc. Alors, les carrières, c'est quoi ? Elles ont complètement changé, avec toute cette histoire. Une carrière en 1900, une carrière en 1850, une carrière en 1950, qui est aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, c'est vraiment, quand j'ai étudié ça, je trouvais ça passionnant. quand je pensais à une carrière, avant qu'on discute ensemble, c'était un trou où on vient creuser dedans. C'est un peu le... Je ne sais pas où ça peut se situer, peu importe, plein milieu de quelque part, à côté d'une montagne, certainement, on vient, on creuse, et voilà, ça c'est du sable et du gravier. Oui, alors aujourd'hui, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, donc on appelle ça des carrières de roches dures. En fait, on va tout simplement concasser, concasser, alors selon le diamètre qu'on veut, on aura des gravillons, parfois une espèce de sable, etc. Donc aujourd'hui, c'est majoritairement ça. Le type de géologie, en fait, c'est du calcaire, on peut en trouver absolument partout. On peut aussi faire... Il y a deux types de roches dures, enfin ça c'est un peu des détails, mais c'est pour dire que c'est éruptif et au calcaire. En gros, on en trouve un peu partout en France. Donc il n'y a pas de problème du tout de gisements de roches dures, il y en a partout. Sauf vraiment quelques micro-zones en Bretagne, il y a quelques endroits où il n'y a pas beaucoup de roches calcaires. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Sauf que pendant une énorme période qui m'a intéressé, de l'après-guerre à 1993, les carrières, c'est... Déjà, on n'appelle pas ça exactement les carrières, enfin en tout cas, la profession n'appelle pas ça des carrières, elle appelle ça des gravières, des balastières ou des sablières. Et en fait, ça se fait en rivière. Donc en gros, on extrait tout simplement en dragant les sédiments de la rivière qui forment un excellent sable pour le béton, un excellent petit gravier pour le béton. Il n'y a quasiment pas à concasser. Parfois, c'est déjà tout prêt. Donc ça coûte beaucoup moins cher aussi. Il ne faut pas tirer à la mine. Il ne faut pas aller sur un front de taille concasser de la roche dure. Donc ça demande moins de machines, moins d'énergie, etc. Donc c'était parfait. C'est recommandé par l'administration. Et en fait, c'est facile, ça ne coûte pas cher. Quelques machines existent. Et donc c'est en rivière qu'on va extraire la plupart du sable et du gravier en France depuis 1945. Et c'est une histoire qui est intéressante parce que, pour plein de raisons, le sable et le gravier ont une valeur très faible. Une valeur monétaire très faible. Encore une fois, ça ne demande pas grand-chose pour être extrait. Et du fait qu'elles ont une valeur, que c'est une matière qui est une valeur faible, le coût de transport est très important en comparaison. Et donc, il y a un peu une convention dans la profession. Donc j'explique pour comprendre tout ça. J'ai dû lire en fait toutes les statistiques, toutes les données de la profession, les journaux de la profession, donc du patronat, du sable et du gravier, aussi beaucoup les ponts et chaussées, le patronat des travaux publics et d'autres choses. Et la profession a une convention et je dis que c'est vraiment une convention parce qu'ils ne le prouvent jamais, mais c'est toujours répété, c'est quelque chose qui est répété pendant des décennies au point de devenir une vérité. Ils disent transporter du sable et du gravier, ça fait, transporter sur 30 kilomètres, ça fait doubler le prix. Donc c'est plus intéressant d'aller au-delà de 50 kilomètres ou 60 kilomètres, c'est pas intéressant de transporter du sable et du gravier. C'est comme ça, on ne sait pas qui dit ça, on ne sait pas si c'est vrai. C'est le patronat. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, alors on ne savait pas si c'est vrai, mais il y a une, j'ai trouvé une enquête, alors j'ai vraiment fouillé beaucoup, il y a une chercheuse qui a fait un calcul pour voir sur, mais elle a fait sur une seule carrière, donc c'est pas représentatif, etc. Et elle trouvait que c'était moins important que ce qu'eux prétendaient. Il me semble que ça augmentait de 40% après 30 kilomètres, alors qu'eux disaient que ça doublait. Donc c'était pas, enfin, bref. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que il peut y avoir des carrières partout et ça peut être rentable. En fait, il doit y avoir des carrières partout pour que ce soit rentable. Donc en gros, la cartographie des carrières en France, c'est assez uniforme. Relativement. Parce que justement, comme on va aller en rivière, en fait, ça va aller suivre les rivières, mais il peut y avoir des points tous les 20-30 kilomètres sur une rivière ou même plus rapproché que ça. Et c'est encore plus intéressant parce qu'on peut avoir une petite entreprise, une PME, avec quelques salariés, quelques machines, qui peut être tout à fait rentable, même à côté d'un énorme molosse du BTP, parce qu'en fait, tant qu'elle est sur son territoire rentable, elle est plus compétitive que l'autre, malgré que l'autre soit beaucoup plus important financièrement. Donc, ce qui est là où je veux en venir, c'est que l'histoire des carrières en France, c'est une histoire pendant longtemps, alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, mais ça a été pendant longtemps une histoire de PME, de petite carrière. Il peut y en avoir partout. Il y en avait, alors pour donner les quelques chiffres, il y en avait 12 000 dans les années 40-50, aujourd'hui, il y en a 4 000, mais il y a eu une énorme concentration malgré tout. Donc aujourd'hui, il y a les très grandes multinationales du BTP, qui ont toutes, en fait, elles ont des filières, elles ont en général une filière entière, elles ont les carrières de sable et gravier, du ciment, des camions pour transporter ça, elles ont des entreprises de fondation, des entreprises d'autoroutes, des entreprises qui font les couches de roulement, enfin bon, elles ont un peu tout, mais elles ont des carrières, toutes. Et aussi, les entreprises qui construisent, les entreprises qui mettent, enfin, de l'immobilier, tout ça et tout ça. Oui, c'est vraiment hyper impressionnant. Je veux dire, si on regarde les entreprises de ciment, les industries cimentières, elles ont un peu tout. Vinci, vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'avais un peu cherché sur Internet, c'est une entreprise qui a à peu près des activités dans tout le monde du BTP, vraiment, de la fondation profonde, aux activités géotechniques, la recherche, etc. Donc aujourd'hui, les grandes multinationales ont des énormes carrières très industrialisées, très mécanisées, qui produisent un million et demi, deux millions de tonnes par an, une carrière. Donc ça, ça existe aujourd'hui. Donc on a une forte concentration, mais on a quand même encore des milliers de petites carrières qui produisent cent mille tonnes par an, cent cinquante mille, etc. Mais avant, c'était beaucoup plus le cas, donc c'était vraiment une histoire de PME. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que ça vient interroger une idée que moi j'avais, que je m'étais dit, bon, bah oui, c'est l'histoire de Bouygues, c'est l'histoire du BTP, voilà, il y a eu des... C'est une histoire de grandes multinationales qui ont fait des grandes infrastructures. Et en fait, on voit que ce n'est pas tout à fait vrai. On voit que, donc, en fait, typiquement, ils vont construire une autoroute, ils vont construire l'A6, une des premières grandes autoroutes de liaison. En fait, ils vont aller chercher toutes les petites carrières proches de l'autoroute. Et ça va vraiment être des PME, quoi. Ça va vraiment être des petites PME. Donc on a une histoire, alors moi j'appelle ça d'un extractivisme ordinaire. Pourquoi ? Donc parce qu'on a des carrières un peu partout, des milliers, donc c'est quelque chose assez diffus aussi, qui au final est massif puisqu'on est arrivé à des 400 millions de tonnes par an certaines années extraites et qui est fait par des acteurs relativement petits, inconnus, qui ouvrent une carrière juste pour un chantier d'autoroute, après la ferme, des choses comme ça. Et cette histoire d'extractivisme ordinaire a comme caractéristique d'être une histoire alluviale surtout, ce qui est très étonnant parce que vraiment, si on disait à un carrier de 1900, dans 60 ans, la grande carrière de France, ce sera la Loire. Il aurait été assez surpris probablement parce que historiquement, les carrières, le geste de la carrière, c'est taillé. C'est taillé en fait, comme tu le disais, dans ton imaginatoire, c'est la roche dure. Donc historiquement, l'urbain, les matériaux de construction pour l'urbain, c'est de la pierre de taille, de la meulière ou d'autres matériaux comme ça qu'on va tailler plus ou moins avec plus ou moins de précision. Mais c'est ça le geste du carrier en 1900. Et 70 ans plus tard, c'est concassé, c'est concassé, concassé, enfin dragué dans les rivières et après éventuellement concassé, on va juste trier selon le diamètre. En fait, on produit un diamètre. On ne produit pas un matériau de construction, on produit un diamètre. Et en fait, c'est les techniques qui ont complètement changé dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est le béton, en gros, pour le bâti, qui a fait qu'on n'avait plus besoin de pierres de taille ou d'autres types de pierres, mais d'un diamètre pour du béton et on veut autant de pourcents de ce diamètre-là, autant de pourcents de ce diamètre-là, etc. Et les techniques de construction routière qui ont aussi complètement changé. C'est-à-dire qu'à les époques, on avait quand même des gros cailloux, on appelait ça... En dessous des routes. Oui, absolument, on avait des gros cailloux en dessous des routes. Et ça, ça a complètement changé aussi. À un moment, ils ont compris qu'ils pouvaient faire une sorte de technique du béton sous les routes aussi, c'est-à-dire prendre des petits gravillons et rigidifier ça avec un certain type de liant, genre ciment, mais c'est pas exactement du ciment. Et donc à ce moment-là, et pour les travaux publics et pour le bâtiment, concassé suffisait. Et c'était l'opération qui était devenue reine. Donc on a vraiment un bouleversement très très important des carrières. Et alors, ça a pris fin, cette histoire-là. En tout cas, à Luvial, parce qu'en fait, tout simplement, on a saccagé les rivières en France. Luvial, c'est rivière. Rivière, oui. Souvent, d'ailleurs, on va dans les statistiques, ils vont parler de sable gravier, ou alors ils vont parler de matériaux alluvionnaires, etc. Et en fait, on a vraiment, enfin, ils ont, parce que nous, on n'a rien fait, mais saccagé les rivières. C'est-à-dire que c'est tellement facile. Il y a des grands chantiers partout, dans les années 60, particulièrement. C'est vraiment quelque chose qui commence au début des années 60. Disons qu'on pourrait se dire que de 1945 à la fin des années 50, effectivement, il y a la reconstruction. On voit la courbe, elle augmente un peu, enfin quand même, elle augmente, elle double, il me semble, mais après, elle va quadrupler presque en 15 ans. Quadrupler, alors qu'on était déjà à un niveau jamais vu, on va dire. Et ça, c'est quoi ? C'est les grands chantiers autoroutiers, c'est des énormes infrastructures, aussi de la construction de logements et tout ça. Et dans les années 60, ça, ça a posé problème, le saccage des rivières, parce qu'il y a eu, en fait, tout un tas d'acteurs qui ont dit, qui ont protesté, il y a eu des luttes, il y a eu des habitants qui ont protesté, il y a eu des élus qui ont protesté, il y a eu des pêcheurs qui ont protesté, donc il y a eu une tension qui augmente autour de ces espaces-là, avec, y compris, les ingénieurs qui s'inquiètent, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en train de vider les rivières de leur matière. Et ils se disent, ah zut, on a, typiquement, en Ile-de-France, c'était le local le plus brûlant dès le milieu des années 60, où ils s'inquiètent très fortement, ils se disent, en fait, il nous faut à tout prix de la matière, il va falloir aller chercher plus loin, ça va être coûteux, et ils commencent à faire la prospective sur comment trouver assez de matière pour nos projets d'aménagement, d'urbanisme et de grandes constructions. Mais avant ça, on en avait parlé un tout petit peu, mais avant ça, c'était le Far West, en fait, il n'y avait pas besoin de réglementation, il n'y avait aucune limitation sur combien on extrait, enfin, l'extraction n'était pas du tout contrôlée que ça soit par la loi, ou que ça soit par la pollution ou autre, quoi. C'est ça, c'est quelque chose de vraiment frappant, en fait, quand on regarde cette histoire-là, cette histoire de dégâts, de luttes, en fait, on cherche à comprendre comment ils ont pu, en fait, aller extraire partout, et en fait, la législation, elle est hyper libérale, c'est un laissé-faire total, c'est-à-dire qu'au mieux, il faut aller déclarer au maire d'une commune qu'on va ouvrir une carrière, et ils ne le font pas tous, donc jusqu'en 70. Du coup, quelqu'un pouvait aller extraire sans dire rien à personne. Quelqu'un a un terrain et dit, voilà, moi, je vais aller extraire là. Non, mais il y avait des personnes qui ne disaient rien, quoi. Comment ça ? Des voisins ? Non, mais des entreprises qui n'allaient même pas à la mairie pour dire... Ah oui, oui, c'est ça, c'est sûr, oui. Il y en a qui... Donc, normalement, c'était la seule contrainte, c'était donc déclaratif. Je déclare que j'ouvre une carrière. Au revoir, au revoir, monsieur le maire. Ça, ça commence à devenir inacceptable pour la plupart des acteurs, y compris les carrières. En fait, les carrières se rendent compte qu'il y a énormément de mobilisation, il y a énormément de... Ils appellent de contraintes sur leur activité. Donc, les contraintes, en gros, c'est des gens qui ne veulent pas qu'ils aient une carrière dans leur rivière ou dans leur village. et donc, les carrières vont intégrer ça et tout le monde va se dire bon, il faut que la loi change et donc, il va y avoir une inflation législative en fait, de 70 à 93 qui va être tâtonnante. Ils vont mettre en place des lois, elles ne seront pas tout à fait appliquées. Ils vont... C'est très étonnant parce qu'ils savent qu'ils saccagent les rivières. Alors, ça commence à être très bien documenté par des écologues, des biologistes, des hydrologues, des spécialistes des fleuves et des rivières, notamment les grandes rivières qui sont toutes vraiment hyper affectées. Alors, je donne l'exemple de l'or que je connais bien. En gros, si on regarde les sédiments classiques une année sans extraction dans la Loire, c'est 600 000 à 1 million de tonnes qui arrivent par érosion, par le fleuve depuis l'amont. Donc, disons 1 million, mais c'est un peu moins, les chiffres varient. L'extraction dans la Loire, elle a atteint, donc, sur la totalité de la période que j'ai étudiée jusqu'à interdiction, donc il y a eu interdiction en 1993 dans le fleuve principal de la Loire. Donc, sur la période que j'ai étudiée, l'après-guerre à 1993, environ 225 millions de tonnes qui ont été extraits. Et, en moyenne, c'était... En combien d'années ? En moins de 50 ans. Donc, en gros, c'était 5 fois plus que ce qui venait naturellement par l'érosion. 5 fois plus chaque année. 5 fois plus, une année, 5 fois plus. Et, en fait, certaines années, c'était 12 fois plus, 13 fois plus. Donc, les records, c'était 12, 13 millions par an, alors qu'encore une fois, il y avait au mieux 1 million qui arrivait naturellement. Donc, ils ont vraiment vidé la Loire de ces sédiments. Donc, ils le savent, c'est documenté, on leur dit, là, en fait, on arrive à la roche, on arrive au substrat rocheux, en fait, et les niveaux d'eau baissent. Tous les niveaux d'eau baissent, tout le monde le constate. Le niveau d'eau peut baisser, alors ça dépend des endroits, 1 mètre, parfois c'est 2 mètres, donc, en quelques années, quelques décennies, ça dépend des rivières. Les petites rivières de montagne sont très affectées aussi, il y a des énormes alarmes sur l'Isère, Drak, etc. Et donc, il y a ces protestations, on est conscient des dégâts, les carrières sont conscients, l'administration est consciente, les ponts et chaussettes, donc tout le monde dit, il faut faire quelque chose, on va mettre des lois en place. Donc, les premières lois, c'est de dire, ah, maintenant, il faudrait une autorisation du préfet pour ouvrir une carrière. En fait, si on regarde les courbes, ça ne change pas grand-chose, la courbe continue à augmenter. Après, ils disent, oui, il faudra faire de la concertation, alors effectivement, il y a une petite concertation avec des associations locales et des choses comme ça, il faudra, donc, il faudra surtout, alors ça, c'est l'enjeu principal, remettre en état. Parce qu'en fait, ils voient qu'une des grandes demandes de tous les opposants, c'est qu'à la fin de la période d'extraction, l'espace soit remis en état d'une certaine façon. Parce qu'en fait, il y a énormément de plaintes pour dire, mais c'est dégueulasse, vous avez laissé des centaines de carrières dans un état déplorable qui viennent des déchetteries et donc ça, on n'en veut plus. Et donc, ils vont prendre ça sérieusement, ils vont se dire, c'est vrai, ça va petit à petit devenir des obligations, la remise en état, donc des études d'impact, remise en état, réaménagement. Et finalement, ça va marcher. Ça, c'est vraiment, je pense, un des dispositifs qui va marcher, en tout cas, pour faire accepter l'extractivisme parce que du coup, les courbes ne vont pas baisser, c'est ça qui est fou, c'est que ça va, y compris dans les rivières, c'est vraiment impressionnant. dans la... Ouais, peut-être qu'on peut montrer ton graphe d'extraction de granulats. Ouais. C'est vrai que c'est le graphe d'en haut, on voit que depuis les années 60, plus ou moins, ça ne fait que augmenter, là, c'est un plateau. Voilà, il y a un plateau, il y a un plateau, des petites variations, mais il n'y a pas de baisse véritable, même en rivière, il n'y a pas de véritable baisse de l'extraction. Donc c'est quelque chose d'étonnant, on se dit, mais ils mettent en place plein de lois, il y a vraiment plein de choses comme ça, la concertation, des choses comme ça, mais en fait, ça ne fait qu'accompagner, légitimer l'extractivisme, et ça ne fait jamais baisser le niveau de l'extraction. En fait, ça s'explique très simplement, c'est que, encore une fois, ils veulent bien discuter, ils veulent bien remettre en état, ils veulent bien faire des études d'impact, rajouter, faire des épais dossiers pour demander une autorisation, mais c'est toujours soumis aux besoins. Tant qu'en fait, ils disent, oui, mais on doit bien répondre aux besoins, il faut répondre aux besoins en matière. Et donc, en fait, c'est le verrou, c'est de dire, on va planifier, même au niveau départemental, le nombre de carrières qu'on va ouvrir, on va regarder comment elles vont être remises en état, etc. Mais il faut quand même satisfaire nos besoins. Et donc, c'est vraiment... Et qui parle de ces besoins-là ? Qui mentionne ça ? Est-ce que c'est les carrières ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Qui arbitre sur ça ? Un peu tous. Les carrières, ils s'en servent parce que pour eux, ça les arrange. Ils disaient, oui, mais enfin, vous voulez un million de tonnes pour qu'on vous les donne, il faut bien qu'on ouvre une carrière. Mais c'est surtout, oui, c'est surtout les différents gouvernements, les administrations. En fait, c'est quelque chose... Dans tous les débats, c'est un peu le grand absent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne le discutent même pas. C'est, oui, on en a besoin parce qu'on va faire l'autoroute, on a besoin de matière. Il y a une sorte d'évidence parce qu'évidemment, c'est propre à leur activité. Ils ne vont pas remettre en cause le fait qu'on va construire des autoroutes ou des routes ou d'autres choses. Donc, ça se comprend. Je veux dire, je me mets à leur place et voilà, c'est leur métier. Ils essaient de trouver de la matière. Ils essaient de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, quand même, en 93, ils vont interdire l'extraction en rivière. Dans le lit mineur, on appelle ça, donc c'est vraiment en rivière. Donc, en fait, on peut extraire sur le côté. Donc, on appelle ça le lit majeur. Donc, si tu veux, quand un fleuve est encru ou il y a des périodes où il y a des sédiments qui peuvent un peu s'éparpiller, enfin, en tout cas, au cours de l'histoire, qui peuvent aller s'éparpiller tout autour d'un fleuve, donc typiquement, dans la plaine d'Alsace, en fait, on peut extraire du bon sable et du bon gravier un peu partout hors de la rivière. Ça reste du sable et du gravier allusionnaire, même s'il n'est pas au fond d'une rivière. Mais donc, en fait, ils ont enfin interdit en 93 d'extraire dans le fond des rivières. Mais après, énormément de débat. Et au niveau agrégé national, en fait, c'est juste que la roche dure a pris le relais. Donc là, c'est des carrières traditionnelles dont tu parlais qui, en fait, ont commencé à être de plus en plus importantes. Il y a aussi le fait qu'on a un peu moins besoin de béton aujourd'hui en proportion et que le sable de rivière allusionnaire donc sert surtout au béton. Et donc, en fait, les roches dures ont pris le relais et un tout petit peu, comme je le disais, de recyclage, sous-cyclage et de matériaux qui viennent de déchets divers. Et, enfin, quand on parle de ces quantités qui sont quand même assez faramineuses, parce qu'on oublie souvent qu'on extrait autant en France et en Europe et dans le monde, quand on parle de pétrole, on parle souvent de piques de pétrole, on parle souvent de pénurie à venir, etc. Est-ce qu'il y a des discussions pareilles qui se font dans le monde de la construction ? On va nous manquer, il va nous manquer du sable, il va nous manquer des gravats, il va, enfin, on ne va plus pouvoir construire demain. Oui. Alors, moi, je peux donner un chiffre parce que je ne l'ai pas encore donné. Donc, au total, l'extraction de sable et gravier en France, c'est de 48. j'ai pris 48, 47, je ne sais plus, enfin, mais de toute façon, c'est l'ordre de grandeur qui va nous intéresser. Donc, 48 à 2018, c'est 20 milliards. Donc, on extrait 20 milliards de tonnes rien que pour le sable et le gravier, rien que de sable et le gravier. C'est de loin, l'extraction la plus importante en France, de très, très loin, beaucoup plus que le charbon, beaucoup plus que toute la biomasse ou les céréales, minerais de fer, enfin, c'est... Donc, 20 milliards. Ça, c'est... Je ne veux pas avoir un chiffre en tête. Donc, c'est la donnée accumulée sur un demi-siècle. Accumulée, voilà. Un peu plus qu'un demi-siècle. Oui, un peu plus. C'est énorme, c'est vraiment gigantesque. c'est... Il y a aussi des chiffres qu'on peut donner par habitant. Enfin, je ne sais pas comment rendre concret ça. En gros, depuis 50 ans, c'est en gros 7 tonnes par habitant par an. Donc, on peut dire, toi, tu consommes 7 tonnes par habitant ou c'est 20 kilos par jour. Donc, aujourd'hui, ce que tu as mangé était 20 kilos de sable et gravier. un sac de... Voilà. Bon, c'est un peu ridicule ces comparaisons, mais ça donne peut-être quelque chose d'un peu plus concret. Peut-être, je ne sais pas. J'ai toujours du mal à faire comprendre aux gens c'est quoi ces tonnes. Pour donner encore un chiffre, après, j'arrête avec ces données-là, mais j'essaye de faire en sorte que ça parle un peu plus. Pour faire un mètre d'autoroute, il faut 30 tonnes. 30 tonnes de sable et de gravier pour construire un mètre d'autoroute. Un mètre, alors évidemment, c'est large de 20 mètres, mais après, en plus, il faut du bitume, mais rien que de sable et de gravier. Enfin bon, après, il y a d'autres comparaisons comme ça. On a une idée des kilomètres et des kilomètres d'infrastructures qui existent, enfin d'autoroutes. Oui, bien sûr. Il y a 12 000 kilomètres. 12 000 kilomètres. D'autoroutes, oui. Donc, si on fait 12 000 fois 30... fois 30 000, parce que j'ai 30 pour un mètre. Oui, c'est ça. C'est 30 000 tonnes, c'est ça ? Oui, 30 000 tonnes par kilomètre, du coup. Oui, du coup, ça... Ça, c'est rien que pour les autoroutes. Et ça, c'est sans compter, encore une fois, les flux d'entretien, etc. Donc, c'est juste en imaginant qu'on les ait construits et qu'on n'y ait plus touché. C'est ces flux qu'auraient demandé les autoroutes, absolument. Alors, tu me demandais par rapport aux questions de pics, de gisements, etc. Alors, il y a... Cette question de sable grévé, moi, ça m'avait intéressé parce qu'il y avait eu une série d'articles, notamment un documentaire assez bien sur Arte qui parlait du sable, une matière rare ou... Je ne sais plus c'était quoi le titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et puis, différents articles qui parlaient de pénurie de sable dans quelques pays et de difficultés par rapport à ça. Et ça m'avait frappé. Je m'étais dit waouh, c'est dingue, je n'avais pas pensé à ça. Et le... En fait, en gros, la réponse, c'est non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème de gisement. Il y en a beaucoup. Ce que j'essaye de mettre en évidence dans mon travail, c'est que cette question des gisements, elle est aussi... Alors, c'est un peu banal quand on y pense, mais elle est aussi politique. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs, ils vont commencer à faire des inventaires de tous les gisements de France dans les années 60. Mais vraiment, de toutes les rivières, kilomètre par kilomètre, ils vont aller explorer tous les gisements possibles, y compris en mer. Par parenthèse, on extrait du sable et du gravier en mer depuis 50 ans en France. Et ils veulent le relancer de façon périodique. Il y a un plan de relance de l'extraction de sable marin. Donc, ils font leurs inventaires. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, ils disent, on n'en a plus que pour 20 ans en Ile-de-France, par exemple. Dans 20 ans, il n'y aura plus rien, on ne pourra plus extraire de sable dans les rivières d'Ile-de-France. Qui dit ça ? Les Ponds-des-Chaussées. Les ingénieurs des Ponds-des-Chaussées. Alors, c'était un petit peu le bureau des mines, le BRGM, mais surtout les Ponds-des-Chaussées qui vont faire des inventeurs. C'est intéressant parce que là, au niveau des administrations ou des corps d'ingénieurs, d'habitude, les Ponds-des-Chaussées, ce n'est pas trop eux qui s'intéressent aux... Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ça les intéressait au 19ème aussi, mais là, vraiment, ça a pris une ampleur chez eux parce qu'ils étaient à la tête de grandes administrations, la direction des routes et ils avaient les grands projets à entreprendre et donc, ils se sont spécialisés dans les inventaires de gisements. Ils vont cartographier, cartographier, faire des centaines et des centaines et des centaines d'études et ils sont alarmistes. Ils disent vraiment bientôt, on n'a plus de sable. Et donc là, je me disais waouh, mais en fait, c'est fou. Sauf qu'en fait, on voit bien que c'est un peu comme toujours. On est alarmiste, on a l'impression qu'il n'y en aura plus et en fait, pour le dire très simplement, aujourd'hui, on extrait encore du sable, alors pas en rivière en Ile-de-France parce que c'est interdit mais du sable sur les bords des rivières d'Ile-de-France. Ça se fait encore aujourd'hui. Donc ça ne va pas, le gisement est, alors qu'ils avaient dit en 65 qu'il n'y en aurait plus en 85, ils ont dit en 75 qu'il n'y en aurait plus en 90, ils ont dit en 90 qu'il n'y en aurait plus en 2015, etc. Donc en fait, je pense que ces alarmes, elles servent aussi à contrer les réglementations, à dire, attendez, plus beaucoup de gisements et que si vous voulez qu'on construise, on en a besoin, on a besoin d'un accès au sable et au gravier. Donc je pense que c'est assez de fonction-là en partie. Et en partie, en fait, ce que je voyais, c'était que, pour revenir à mon propos sur les questions géologiques et politiques de ces gisements, c'est-à-dire que les gisements disparaissent et ils le disent parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y a des gens qui disent, non, non, là, maintenant, on ne veut plus de carrière dans notre rivière, on ne veut plus de carrière dans notre... Et donc c'est des gisements fictifs, parce qu'ils n'ont jamais été là, mais qui disparaissent. Donc c'est un conflit, c'est une lutte, en fait, cette question de gisements. C'est une lutte de dire, ça disparaît, c'est une lutte... Et d'ailleurs, les ponts et les chaussées, par exemple, peuvent aussi se plaindre de l'urbanisation. Ils peuvent dire, en fait, l'urbanisation va nous faire perdre des bons gisements dans les années 60, quand ils extraient encore beaucoup en rivière. Ils détestent, en fait... Alors là, c'est un paradoxe total parce que c'est la construction qui a besoin de sable et de gravier et la construction qui, sur les bords des rivières, par exemple, qui va stériliser, ils n'arrêtent pas d'utiliser ce mot, les bons gisements en rivière. Mais donc, en gros, de ce que je... Alors, en France, clairement, il n'y a aucun problème de gisements. Et à l'échelle mondiale, ça peut arriver dans quelques pays, en fait, des cités-états, des micro-pays qui ont des difficultés. Voilà. En fait, il y a eu... Les gisements ont quand même été clairement affectés, par exemple, en France. Clairement, en fait, quand ils arrêtent l'extraction en Loire, il y en a qui disent parmi les ingénieurs, bon, de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Ils avaient extrait tellement que... Donc, c'est vrai, il y a un caractère objectif au gisement. Il a clairement, en grande partie, disparu. Mais voilà, ils ont été prendre de la roche dure. Et donc, le fait qu'il y ait de la roche dure et qu'elle serve quasiment à... On peut quasiment faire toutes les... L'utiliser dans toutes les techniques de construction. Le fait qu'il n'y a pas de vrai problème de gisement. En France, non, et dans très peu de pays, je pense. La question, c'est ça. La question aujourd'hui... Souvent, le patronat des carrières publie un livre blanc ou publie des prospectives, etc. Et ils vont encore dire, attention, là, plus de réglementation. Si vous voulez qu'on vous donne du sable et du gravier pour vos chantiers, il faut arrêter avec les réglementations. Les gisements, ça m'énuise, ça va être de plus en plus compliqué. Mais voilà, il faut bien comprendre que... En fait, c'est parce qu'ils ont effectivement des difficultés à ouvrir de nouvelles carrières. Ils ont effectivement des difficultés à maintenir leur niveau élevé d'extraction. Mais géologiquement, en tout cas en France, il n'y a pas de problème de gisement. C'est un peu un mauvais signe, entre guillemets. J'en parlais avec Jean-Baptiste tout à l'heure. La même chose avec l'énergie. Malheureusement, on a un problème de surabondance plutôt que de pénurie. Enfin voilà, on a trop de charbon et on a trop de limites de pétrole en ce moment. Bon. Évidemment, rappelons, pas tous et pas de manière égale. Peut-être comment on peut utiliser toutes ces connaissances pour essayer de mobiliser ces connaissances. Parce que pour le moment, on sait combien on consomme, on sait où est-ce que ça se situe, on sait un peu l'utilisation, qui utilise, quel stock, etc. et quel stock utilise quel flux. Mais est-ce qu'on peut prendre ce triptyque entre les flux de la construction, les stocks et puis le service ou comment on utilise ce stock-là ? Comment on pourrait utiliser ce triangle-là pour mieux gérer au fait la ressource dans le futur ? Il y a des études là-dessus et le message général, c'est de dire, c'est un message assez technique mais qui est déjà intéressant, c'est de dire, en fait, il faudrait faire garder le minimum de stock qui propose le maximum de services, qui permette le maximum de services. De nouveau, alors, c'est là que moi, je reviens avec ma question des besoins, c'est-à-dire que, et donc avec des choix politiques à faire, les services, oui, mais lesquels ? Et donc, c'est nouveau, de quels services as-tu besoin ? Et voilà, donc là, il y a des questions là-dessus qui sont extrêmement intéressantes parce que, effectivement, alors, pour dire les choses trivialement, les stocks sont insupportables. Tu veux dire quoi par stocks sont insupportables ? Les stocks sont insupportables au sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, rien que leur entretien, rien que la maintenance et rien que demandent tellement d'extraction et tellement d'énergie aussi. Je n'en ai pas parlé, mais en gros, j'avais lu une étude qui montrait qu'à l'échelle mondiale, un tiers de l'énergie totale, alors, c'est tout le stock, ce n'est pas que les grandes infrastructures, un tiers de l'énergie totale sert au stock et les deux tiers du reste de l'énergie mondiale, c'est l'utilisation des stocks. En gros, un tiers de l'énergie mondiale sert au stock, ça veut dire le chauffage des bâtiments, la maintenance des bâtiments et tout ce qui est comme ça, donc rien que le stock, voilà, son utilisation. Et après, les deux autres tiers, c'est, je ne sais pas, la voiture qui roule sur l'infrastructure, ça, c'est un type d'usage du stock. Donc, ces stocks sont insupportables en ce sens qu'ils demandent une extraction énorme, une énergie énorme, etc., rien que pour se maintenir dans le temps. Ce que montrent les articles, là, c'est de dire, enfin, ce qu'ils proposent, en gros, donc ils disent, bon, plutôt que de parler que de flux, on peut parler de stock, il faudrait en fait baisser le stock. Alors, moi, je trouve ça un peu embêtant parce que c'est très abstrait baisser le stock, mais lequel stock on parle, etc., alors ils affinent un peu et disent, oui, il faut penser, comme tu l'as introduit, les stocks en lien avec des services, en lien, moi, je dirais, avec des pratiques sociales ou en lien avec des besoins et des choses comme ça. Et donc là, on pourrait avoir un truc plus fin, effectivement, dire, tel type de stock sert à tel type de besoin, on décide que ces besoins-là, donc de façon démocratique, on décide que ces besoins-là sont inattaquables, donc ce type de stock-là, je ne sais pas, moi, les réseaux d'égout, les réseaux, donc ça, c'est du stock aussi, les canalisations diverses, et après, il y a des stocks, voilà, je ne sais pas, les énormes aéroports, les énormes qui vont de pair avec des services et des usages et qui sont liés à certains types de classes sociales, parfois, c'est très clair, parfois, il y a des stocks qui servent à caricature, mais qu'à des classes bourgeoises, et donc, je ne sais pas, les aéroports de jet privés, je ne sais pas si ça existe, mais les trucs comme ça, ce n'est pas pour toutes les classes sociales. Et donc là, voilà, il y aurait la question des besoins et de dire, bon, ce type de stock-là, on ne peut plus l'entretenir, on ne peut plus le... Enfin, on cesse de l'utiliser et donc, on cesse de le réparer. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes qu'eux amènent dans le débat. Voilà, moi, j'insisterais pour relier ça à la question des besoins et comment, démocratiquement, on peut décider de besoins et de faire attention au... En fait, il faut déjà penser que ce ne sera pas un débat technique, ce ne sera pas de... Il y aura des conflits d'intérêts. Je veux dire, il y a des classes sociales qui ont intérêt à certains stocks, pour le dire un peu bêtement. Alors, elles n'y voient pas forcément d'intérêt, mais je ne sais pas, elles ont des actions en bourse, elles ont des actions... Elles ont des bénéfices parce qu'elles travaillent dans des grands groupes. Il y aura forcément un choix politique qui sera un enjeu de lutte et qui opposera des groupes avec des intérêts divergents. Donc, voilà. Après, moi, je n'ai pas de proposition parce que c'est une question hyper complexe, mais c'est ça, une piste de réflexion qui est intéressante sur ces stocks. Typiquement, pour revenir à mon travail, il n'y a pas... On peut dire beaucoup de choses à partir de mon enquête, mais au niveau macro, disons, quelque chose de vraiment hyper important pour les dynamiques des flux de matière en France, si on veut prendre un facteur macro, c'est le libre-échange, c'est le commerce extérieur. En fait, c'est intéressant parce qu'on relie le premier travail dont j'ai parlé où je parlais des flux de matière du commerce extérieur en disant que la France avait été une économie parasite. Mais à un moment, ces flux de matière, il faut qu'ils circulent par quelque part, donc il faut qu'ils circulent par des ports et aujourd'hui par des camions. Donc, en fait, on a là tout un réseau énorme qui demande des flux gigantesques de matière et d'énergie pour être entretenus, réparés, etc. Je peux rajouter à ça dans ce commerce extérieur les grands ports que j'ai cités quelques fois qui demandent en fait une extraction permanente, un dragage permanent rien que pour accueillir les grands navires qui ont en fait un tir en dos de 22 ou 23 mètres, 24 mètres, 25 mètres, ça dépend. Des super pétroliers de 300 000 tonnes, des super minéraliers, des super tanqueurs. et donc, en fait, pour entretenir les ports, rien que pour les ports fonctionnent, c'est un peu comme pour les routes dans l'idée et ça a un peu évolué pareil du fait du commerce extérieur. Rien que pour le fonctionnement des ports, il faut 40 à 50 millions de mètres cubes de terre par an qui sont dragués et qui sont jetés au large à 95%. Ça forme des petites collines d'ailleurs sous l'eau au large du Havre, au large du... C'est incroyable. Donc là, on a un nœud, un verrou énorme. Moi, je n'ai pas de solution mais je le vois très clairement. C'est-à-dire que ça changerait tout de dire on arrête de faire circuler, d'importer des marchandises de n'importe où tout le temps et de nouveau, c'est la question des besoins. De quoi on a besoin ? Est-ce qu'on veut faire transiter tout le temps des camions qui traversent la France ? Est-ce que... Voilà. Donc ça, c'est à mon avis des questions importantes qui sont solidaires de choix politiques et qui sont très, très complexes. Mais voilà, moi, c'est un des points que j'ai vus. Bon, il y a l'automobilité qui est un classique aussi, toute l'infrastructure pour l'automobile et qui, par parenthèse, comme je le montre, est extrêmement coûteuse en flux d'énergie indépendamment du type d'énergie qu'utilise le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, les véhicules électriques, imaginons que tout soit électrique, que les camions soient électriques, en fait, comme ils sont très lourds, il faudra quand même réparer la route et il faudra quand même... Il y aura quand même des flux énormes de maintenance pour... Il faudra du bitume pour les couches de roulement, etc. Fin de la parenthèse sur les véhicules électriques, mais ça montre que l'infrastructure, elle a un coût propre qui est indépendant du... Je veux dire, il n'y aura pas d'automobilité verte tant que l'infrastructure sera... devra être réparée de façon incessante. Et donc, voilà, l'automobilité, le libre-échange, et le libre-échange, il est inscrit de longue date, donc il y a eu le marché commun, il y a eu des grands choix qui ont été faits, aujourd'hui, on le sait bien, on importe tout, comme je l'ai dit, tout a été externalisé, la production de à peu près tous les biens qu'il y a dans cette pièce. Donc, ça, c'est un choix aussi politique énorme qui, en tout cas, si on veut une autre... observer un jour d'autres courbes métaboliques, demande à être interrogé. Du coup, enfin, avant qu'on fasse cette discussion, tu avais parlé, tu avais synthétisé ce que tu viens de dire en relocalisant et ralentissant. C'est ça, les deux mots importants, peut-être ? Oui, je ne sais pas. Non, non, je ne signerai pas. je ne sais pas. Je n'ai pas de... relocaliser, c'est-à-dire... Enfin, j'essaye juste de raisonner de façon purement logique parce qu'encore une fois, je n'ai pas du tout... Il y a des programmes politiques très bien, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui militent. Moi, j'ai juste un regard que j'essaye logique et cohérent et théorique. D'un point de vue purement logique, si on décide que le libre-échange, c'est fini ou qu'on va faire complètement autre chose et qu'on va arrêter qu'on ne veut plus des gigantesques navires qui arrivent dans les grands ports français, qu'on ne veut plus de gigantesques tankers, qu'on ne veut plus des milliers et des milliers de camions qui circulent sur la route et qui détruisent les routes, etc. de facto, je pense qu'il faudra relocaliser. Si on ne produit plus ailleurs, il faudra produire et donc effectivement avoir des flux qui seraient plus locaux qui seraient transportés moins loin et des choses comme ça. Ça me paraît logique. Après, je ne sais pas comment on fait, etc. qui sont extrêmement complexes. Ouais, c'est ça que je dirais sur le relocaliser. Et sur le ralentir ? Le ralentir ? Ralentir à quel ? Je pense que tu en parlais justement pour les routes et sur l'automobilité quand on en avait parlé. Ah oui, je ne sais pas à quand j'en ai parlé. Mais il y a une chose dans le ralentir, c'est dans la conception des infrastructures, c'est ça ? J'imagine que c'était par rapport à ça, oui. Ouais, alors bon, c'est un peu moins important. Mais enfin, c'est de nouveau un choix politique qui devient technique, qui devient métabolique. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils décident de grands projets d'infrastructures et quand ils décident d'une vitesse, par exemple, ils décident à un moment c'est donc 140 km par heure sur les autoroutes ou quand ils décident donc la ligne à grande vitesse à 200 ou puis à 300, etc. Ça change absolument tout au niveau métabolique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des trajets, des tracés qui passent, qui aient des courbes très particulières, des pentes très particulières. Ça demande des travaux de terrassement énormes, énormes, plutôt que d'épouser, disons, le relief tel qu'il est. Ça demande de faire des grands viaducs, ça demande de faire des... Bêtement, ils en parlent dans pas mal de débats, passer de 120 à 140, ça change toutes les courbes, ça change toutes les pentes, ça change plein de choses. Et donc, ça rajoute effectivement des flux du travail, des investissements très importants pour réaliser ces infrastructures. De ce point de vue-là, en fait, ça exige in fine, c'est ce que je voyais dans mon travail, ça exige in fine qu'une infrastructure puisse passer sur tout type de sol en toute saison, c'est-à-dire qu'elle soit insensible au gel, tout à fait. En fait, ça exige que l'infrastructure devienne totalement indépendante des sols et des territoires qu'elle traverse. En fait, ça fait de l'infrastructure quelque chose hors sol. Et pour ça, en fait, c'est vraiment ça que ça demande parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'on va éviter tel endroit parce que c'est marécageux, parce que ce n'est pas un bon sol. En fait, le type de courbe exigé pour ces vitesses demande à passer partout. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y aura des travaux de terrassement énormes et ils vont en gros mettre des coulis de ciment, ils vont faire un faux sol, construire un nouveau sol très épais, parfois plusieurs mètres, sur lequel va reposer la ligne de chemin de fer ou l'autoroute ou des choses comme ça. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est un enjeu politique aussi. Est-ce qu'il y a des derniers sujets qu'on n'a pas touchés et que tu aimerais parler ? Non. Sur les flux de matière, non. Sur quoi tu vas t'occuper à partir de maintenant ? Alors, je vais continuer à travailler sur ces questions de stock, probablement. j'aimerais bien avoir quelques idées des pratiques sociales qui sont associées, avoir quelques quantifications de quelques types de stock, essayer de peut-être focaliser, j'aimerais bien peut-être focaliser sur les pores, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et que je n'ai pas pu approfondir. Métabolisme des pores, alors il y a toute une littérature que tu connais, probablement, peut-être avancer un peu là-dedans. Voilà, j'ai pas mal d'idées. on verra lesquelles je mets en priorité. Est-ce que tu as peut-être un ouvrage à nous recommander ou un truc qui serait intéressant que ce soit un film ou un article ou un livre qui pourrait un peu perpétuer ou continuer l'approfondissement dans ce domaine-là ? Dans ce domaine-là, alors, j'ai une idée de livre mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir. C'était un très bon livre que j'ai lu il y a quelques mois qui s'appelle L'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc qui je recommande. Super. Et sur les flux de matière, non, qu'est-ce que j'ai lu récemment ? Moi, j'aime bien les perspectives historiques, j'aime bien les travaux. Donc, j'aimais bien, peut-être que ce n'est pas connu de tous, l'ouvrage de Savine Barle sur l'invention des déchets urbains où elle plonge dans le 19e siècle et elle montre tous les boucles qui existent autour de Paris sur tout un tas de déchets. Je trouve ça vraiment passionnant comme perspective. Voilà. Carrément. C'est vrai que, bon, Savine, elle a été invitée il y a un ou deux ans, je pense, au podcast, deux ans ou trois ans, je ne sais plus. donc, malheureusement, on n'a pas parlé de ce sujet-là mais voilà, ça reste toujours passionnant. N'hésitez pas aussi de regarder sur Internet, vous allez trouver des vidéos de Savine expliquant tous ces domaines-là. Voilà, merci, merci beaucoup Nelo. Merci à toi. Merci également à vous, toutes et tous, d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous ont marqué aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les partager que ce soit en commentaire, que ce soit en mail et puis on vous dit à dans deux semaines pour une autre conversation. Merci. Merci.